bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le mardi 23 janvier 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de bâche et voir ensemble comment personnaliser notre prompt c'est une vidéo qui m'est régulièrement demandé donc on va rentrer dans les détails de la personnalisation du prompt je vais vous expliquer comment fonctionne ce prompt et pour rappel si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos le prompt c'est ce que je vous surligne là qui est une indication que le shell nous envoie comme quoi il est prêt à exécuter de nouvelles lignes de commande là je peux taper mes lignes de commande et cette information qui s'affiche avant la ligne de commande elle est personnalisable suivant les distributions linux que vous utilisez ce prompt n'est pas affiché de la même façon mais vous allez pouvoir indiquer plein d'informations telles que le nom d'utilisateur actuellement connecté sur la machine le nom de la machine sur laquelle vous êtes connecté par exemple ce prompt est défini à travers une variable c'est la variable ps1 donc si vous voulez voir le contenu de cette variable vous pouvez faire un écho dollar ps1 et donc vous voyez le contenu de cette variable et vous repérez rapidement déjà que anti slash u va faire une traduction en nom d'utilisateur actuellement connecté sur la machine on va voir tous les caractères que l'on peut utiliser pour afficher diverses informations notez que il y a une autre variable qui est définie qui s'appelle la variable ps2 que vous pouvez afficher avec écho dollar ps2 et ça c'est l'affichage du second prompt ce second prompt s'affiche notamment quand il y a une commande multi ligne par exemple vous pouvez exécuter des commandes sur plusieurs lignes voilà avait en terminant la ligne par un anti slash par exemple et là vous pouvez continuer à mettre des commandes et donc ici vous voyez le petit symbole supérieur à c'est effectivement la définition de cette variable ps2 donc quand vous avez une commande multi ligne la variable ps2 contient cette information du prompt secondaire qui attend toujours des lignes de commandes et peut taper diverses commandes donc ps1 c'est le prompt principal ps2 c'est le prompt multi ligne et vous avez même une variable ps0 qui bien souvent n'est pas définie et cette variable peut vous permettre d'afficher du texte après votre ligne de commande mais avant le résultat de la ligne de commande donc là le texte se serait affiché dans le dans le premier exemple que je vous surligne ici le texte se serait affiché ici après mon écho dollar ps1 mais avant la sortie produite par cette commande donc voilà les différentes variables ps0 ps1 et ps2 qui contiennent du paramétrage donc si vous souhaitez définir je remets à l'écran là mon prompt actuel la définition de mon prompt actuel si vous souhaitez changer des informations sur ce prompt il suffit simplement de réécrire la variable ps1 tel que ps1 égal et puis vous définissez ce que vous voulez donc par exemple si je mets ps1 égal coucou vous voyez que mon prompt se transforme en coucou et là je peux toujours saisir mes commandes sauf que avant ma ligne de commande bas s'affiche coucou parce que j'ai défini cette variable ps1 avec coucou donc là ça n'a pas trop d'intérêt cependant pour cette démonstration je vais vous montrer quelques symboles particuliers que vous allez pouvoir utiliser dans votre prompt pour afficher les informations qui vous intéressent donc je vais redéfinir ma variable ps1 vous avez pour afficher le nom d'utilisateur actuel donc on l'a vu c'est anti slash u de façon générale lorsqu'on affiche l'utilisateur actuellement connecté sur la machine on met l'utilisateur à rebase le nom de la machine et on va retrouver d'ailleurs cette même syntaxe dans une adresse mail quand vous faites par exemple adrien à rebase gmail.com ça veut dire que vous êtes l'utilisateur connecté chez gmail.com donc c'est pour ça qu'on met utilisateur à rebase la machine parce que c'était utilisateur connecté chez fedora le nom de la machine petit h c'est le nom d'hôte court donc le nom court de la machine fedora par contre si vous avez un domaine chez vous par exemple linux trix point lan vous pouvez mettre le h majuscule et là ça va vous mettre le nom d'hôte complet si je valide là il n'est pas défini donc j'ai fedora tout court et voyez que mon nouveau prompt il est défini ainsi notez bien que si vous voulez un petit espace quand même entre votre prompt et le début de la commande mettez bien un espace dans la définition de votre variable p ça vous permet de plusieurs et les plusieurs espaces sont définis ici de façon générale on met toujours à la fin du prompt le symbole qui permet d'identifier le statut de l'utilisateur à savoir le dollar si on est simple utilisateur ou le croisillon si on est connecté en tant que route croisillons ou dièse si vous voulez même si c'est pas le même symbole affiché c'est bien croisillons et puis tant qu'à faire on va afficher d'autres choses dans notre prompt histoire de voir un peu jusqu'où on peut aller d'un point de vue personnalisation donc devant on va rajouter l'heure c'est le symbole anti slash t qui va nous afficher l'heure au format 24 heures heures 2 points minutes 2 points secondes si vous la voulez l'heure au format anglais sur 12 heures ce sera un t majuscule je vais remettre les crochets pour bien identifier le nom d'utilisateur à rebase la machine je peux mettre du texte normal comme on l'a vu avec le coucou ici et puis je vais vous afficher entre parenthèses le répertoire de travail donc tout à l'heure on a vu que c'était anti slash w majuscule je valide ici donc vous voyez la tête de mon prompt on a bien cette fois ci l'heure entre crochets nom d'utilisateur à rebase la machine entre parenthèses le répertoire de travail et puis le symbole ici dollar parce que je suis connecté en tant que simple utilisateur plus le petit espace évidemment si je vais dans etc default voyez ici que je n'ai que le nom du dossier dans lequel je suis si vous voulez le nom complet ce sera un w minuscule mais attention si vous êtes dans un dossier puis dans un autre dossier qui est dans un autre dossier qui est dans un autre dossier regardez le chemin peut commencer à être long et donc vous allez avoir un prompt qui va être assez long donc ça c'est à vous de juger en fonction de ce que vous voulez afficher donc pour réduire un petit peu l'affichage je vais juste mettre le w majuscule voilà je vais revenir même dans mon dans mon dossier personnel donc vous voyez on a l'heure les informations ici alors bien sûr vous pouvez mettre d'autres informations je vais revenir là et on va par exemple utiliser le symbole anti slash dièse qui va traduire cela par un numéro voyez 50 et en gros à chaque fois que je vais lancer une commande ce numéro va augmenter donc tant que je ne saisis rien ce numéro n'augmente pas je saisis une commande ce numéro augmente donc là on sait que j'ai saisi dans ma session en cours 52 commandes différentes donc voilà ça c'est une information que vous pouvez afficher par exemple si vous voulez vous faire un prompt multi ligne vous pouvez avec le fameux symbole anti slash n quel symbole usuel pour faire des sauts de ligne donc rien ne vous empêche de faire un truc de ce style là donc vous mettez nom d'utilisateur à rebase machine anti slash n je saute une ligne j'affiche mon répertoire de travail j'affiche les droits et je mets un petit plus voilà et comme ça vous avez votre prompt sur deux lignes vous avez cette information là le saut à la ligne là où on est les droits et on est prêt à écrire par contre effectivement c'est fâche séquant si j'en valide voyez que le prompt prend deux lignes si vous fait un ls slash up voyez donc j'ai bien mon prompt sur les deux lignes avec le saut de ligne là je vous raffiche ce qu'on a mis donc là on a bien le saut de ligne et ensuite à la nouvelle ligne on a le dossier en cours qui s'affiche ici un espace les droits le symbole supérieur à et on est prêt à mettre la commande donc voilà un peu comment on peut personnaliser son prompt avec ces symboles particuliers alors vous allez me dire je vous remets celui là parce que je trouve assez intéressant ok là j'ai la définition de mon prompt que je vais copier dans mon presse papier si je me déconnecte et que je me reconnecte sur la machine en question voyez que mon prompt revient avec une valeur par défaut donc pour garder la persistance de votre prompt il va falloir réexécuter cette commande là la définition affectée la définition de la variable ps1 à chaque fois que vous allez lancer un shell donc ça ça se fait dans le fichier point bas cherché qu'on a vu la dernière fois où on a ajouté nos alias et donc là vous pouvez juste remettre un export suivi de votre variable dollar ps1 égale est ce que vous avez défini et à partir de là une fois que vous enregistrez votre fichier point bas cherché je me déconnecte je me reconnecte et là que vous voyez ma personnalisation de prompt est bien resté donc pensez bien par contre avant de définir votre prompt dans le fichier point bas cherché pensez bien à saisir cette commande là comme ça à le définir comme ça à la volée et voyez si effectivement vous n'avez pas de problème d'affichage etc etc alors je vous vois déjà dire ouais maintenant tu as vu sur ta machine là tu as des couleurs nous c'est tout écrit en noir et blanc comment on peut ajouter des couleurs à notre prompt donc ça ça va se définir de la même façon donc là on a notre prompt qui est défini avec les variables dont on a parlé ici je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo un le lien vers le site linuxstrix.fr qui vous donne toutes les variables possibles mais je n'ai pas inventé un vous pouvez les trouver dans la page de manuel de bâche vous pouvez ajouter de la couleur si vous le souhaitez donc pour la couleur ça se passe comment eh bien on va avoir des des variables spécifiques donc là juste je vais raccourcir un petit peu le prompt et on va définir de la couleur dans notre prompt donc je reprends ceci et puis je vais mettre du rouge par exemple donc on va mettre ici des symboles spéciaux pour justement définir notre couleur rouge je vous écris tout cela et puis je vous explique rapidement à quoi tout cela correspond hop je mets comme ça donc ça c'est le code couleur pour le rouge et bien sûr pour éviter d'avoir un espace au début je colle le code couleur à la définition de mon prompt et donc vous voyez que là cette fois ci on a une couleur rouge donc ce que je vous surligne là qu'est ce que ça veut dire première chose on a une ouverture de crochet et une fermeture de crochet qui est échappé avec l'anti slash donc ça c'est pour dire à bâche que ce qu'on va écrire ici entre ces deux crochets ça ne doit pas consommer d'espace sur l'écran c'est important parce que parfois quand on va se connecter avec d'autres terminaux ou autres ce cette définition de couleur peut prendre de la place sur l'écran vous pourriez avoir un espace ici ou je sais pas un symbole un peu bizarre donc l'ouverture de crochet fermeture de crochet va permettre d'éviter ça et donc ceci c'est le code qui va dire je veux mettre la couleur rouge l'anti slash e va nous dire on va insérer une séquence de contrôle en psy les séquences de contrôle elles sont utilisées pour formater le texte dans le terminal et la séquence de contrôle ouverture de crochet 31 m dit que c'est la couleur rouge qui va être utilisée dans le texte qui suit voilà la définition de cette partie qui nous dit ok on veut mettre du rouge seulement si j'écris une commande ici vous voyez que ma commande elle est aussi écrite en rouge pourquoi parce que on commence à définir du rouge mais on n'arrête pas la définition du rouge donc ce qu'on va écrire est toujours en rouge donc quand on va définir notre prompt ici on va lui dire quand même à la fin remet la couleur par défaut arrête de mettre de la couleur et donc le code de fin de couleur c'est sur le même genre sauf que le code couleur du rouge c'est 31 m et ben pour dire je ne veux plus de couleur pour réinitialiser les couleurs c'est 0 m et lorsque je fais ça vous voyez que mon curseur clignotant est blanc et maintenant si je tape des commandes elles sont bien tapés en blanche donc ça veut dire que on a début de couleur rouge qu'on voit pas ici on a notre prompt fin de couleur rouge et on revient en noir et blanc enfin en caractère normal en tout cas en caractère défini dans notre terminal et donc vous allez pouvoir multiplier ces définitions de couleurs comme bon vous semble donc ici si par exemple je veux ouvrir le crochet je ouvre le crochet ici je définis ma couleur rouge je mets mon nom d'utilisateur juste après mon nom d'utilisateur je peux mettre l'arrobase par exemple en vert donc là je vais répéter cette séquence de définition de couleurs et puis je vais mettre du vert donc le vert c'est 0 enfin c'est 32 m et puis je vais que je veux que le fait d'oral à mon nom d'hôte il soit affiché en jaune donc je vais mettre le code du jaune 33 m le crochet va se fermer il sera encore en jaune donc par exemple je veux que mon crochet redevienne blanc donc là je vais redéfinir la fin de couleur ok j'ai la fermeture de mon crochet donc cette fois ci que vous voyez là et ensuite ici le symbole dollar ou croisillons je veux l'affiché dans une autre couleur donc je vais définir par exemple ici une autre syntaxe de couleurs et puis je vais le mettre en violet donc c'est code 35 et à la fin je dis ok je redeviens en couleur normale donc quand je valide ça vous voyez que j'ai mon superbe prompt avec mes crochets en blanc mon nom d'utilisateur en rouge mon arrobase en vert le nom d'hôte en jaune mon crochet fermant donc toujours en couleur classique et puis mon symbole de droit d'utilisateur en violet alors après en plus de cela rassurez vous on va revenir en blanc pour continuer l'exemple parce que sinon ça fait vraiment une définition de prompte compliquée vous allez pouvoir donc là je vais juste vous rajouter leur comme ça on va on va jouer avec le avec le la coloration sur leur on va pouvoir définir donc certes de la couleur là c'est ce qu'on a fait donc je vous remettre le rouge plus la fin de définition de la couleur donc là j'encadre je vais mettre des espaces 1 j'encadre en rouge leur ici si je souhaite mettre du gras par exemple je vais pouvoir le faire avec le code 1 m et ici cette fois ci leur est en gras et si je veux mettre du rouge et du gras et bien on va pouvoir cumuler les codes ici donc juste là où il y a écrit 1 m où tout à l'heure on avait 31 m si je veux cumuler du rouge et du gras et bien je vais mettre 1 qui correspond au gras virgule 32 qui correspond au 31 pardon qui correspond au rouge et quand je valide voyez que j'ai mon heure qui est en rouge et en gras donc dans les exemples qui peuvent être sympathique que je vous ai montré ici vous allez pouvoir adapter tout cela je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien qui vous récapitule aussi toutes les couleurs que vous pouvez utiliser les styles de texte gras italique souligné vous pouvez mettre du texte en fond par exemple là je vous affiche juste un fond alors un truc qui vous éclatera pas trop les yeux je vous mette un fond je vous mette un fond cyan c'est le code 46 et là vous voyez que l'heure elle est sur un fond de couleur cyan bleu clair quoi donc il ya plusieurs codes qui vous permettent de changer l'affichage du texte comme ceci dans les promptes qui sont assez intéressant à afficher donc vous avez le prompt classique ça ce sont des exemples que je vous fournis dans l'article linuxstrix.fr vous avez le prompt classique ici donc utilisateur arrobas machine 2 points chemin et le le symbol ici donc il ya ça si vous voulez ajouter la couleur verte au prompt c'est ceci donc là c'est le prompt qu'on retrouve quasiment dans fedora depuis la version 39 donc avec le code de définition du vert le prompt le même que le précédent plus la réinitialisation de la couleur si vous voulez ajouter un symbole dans le prompt vous pouvez le faire ici je vous mets un exemple avec le symbole flèche vous mettez le symbole flèche le symbole reste là alors attention ça peut ne pas forcément très bien s'afficher suivant les terminaux que vous utilisez alors bien sûr on peut aller encore plus loin dans la personnalisation de son prompt dans le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo je vous ai mis quelques petits exemples assez sympathiques sachez que là on a fait une personnalisation nous mêmes de notre prompt mais il existe de nombreux projets en ligne qui vont proposer des collections de scripts qui vont rendre le prompt joli en lui ajoutant des fonctionnalités par exemple c'est le cas des projets powerline des projets oh my bash cependant à titre personnel je pense que ces collections de scripts peuvent causer plus de problèmes qu'autre chose notamment des problèmes d'affichage s'il y a trop de couleurs ou des syntaxes qui fonctionnent pas correctement avec votre version exacte de bash s'il y a des bugs dans ces collections de scripts il faut penser à aller les mettre à jour parce que souvent vous allez les installer depuis une commande en récupérant le code sur github etc donc il faut penser à les mettre à jour régulièrement parce que votre shell badge va évoluer de version en version au fur et à mesure des mises à jour du système mais il faut penser à mettre à jour ces collections de scripts et puis le jour où vous arrivez sur un système qui n'a pas ce prompt coloré avec toutes les fonctionnalités dont vous ne pouvez plus vous passer vous pouvez être rapidement perdu donc voilà la personnalisation du shell c'est bien mais je pense qu'il faut l'utiliser avec grande parcimonie c'est pour ça que j'ai juste l'heure j'ai juste le prompt en couleur et puis le chemin d'une autre couleur mais bien sûr il faut éviter d'abuser de la personnalisation du prompt parce que ça peut rapidement venir très très lourd en tout cas j'espère que cette vidéo sur la personnalisation du prompt vous aura plu n'hésitez pas à poster dans les commentaires diverses personnalisations que vous auriez fait sur votre prompt pour partager vos expériences, vos affichages éventuellement les collections de scripts que vous utilisez et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bye bye